Générique ... Société, vous les avez peut-être croisés dans la rue ou dans les transports en commun, les affichent Glidden, du nom d'un site de rencontre extra-conjugale, défraie la chronique depuis plusieurs jours. Entre polygamie et sexualité désinhibée, cette web-industrie joue sur la décomposition des mœurs et du modèle familial européen. Nous avons interrogé les Français sur leurs sentiments à l'égard de ce phénomène. Depuis plusieurs jours, on peut voir à Paris ou dans d'autres villes de France des affiches de Glidden, un site de rencontre extra-conjugale. Nous sommes allés à la rencontre des Français pour savoir leurs sentiments à l'égard de ce type de publicité. Qu'est-ce que vous pensez des sites de rencontre extra-conjugale ? Non mais à 10h du matin, la phrase est drôle. Je pense que les gens font ce qu'ils veulent. Vraiment, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Et votre copain, il fait ce qu'il veut ? Mon mec fait ce qu'il veut, je pense que la conscience c'est important. Et puis de se parler. Si on se trompe, on peut en discuter et passer à autre chose. Je ne pratique pas, je n'y vais pas, mais après chacun fait ce qu'il veut. Si les personnes ont envie d'aller voir ailleurs, c'est leur problème. Que ça soit exploité par une industrie, je trouve ça normal. C'est un business, donc oui, c'est normal. On n'en pense strictement rien et a priori plutôt du mal. Au revoir. Alors là, je ne suis vraiment pas pour. Moi, personnellement, je n'en ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut, donc pourquoi pas. C'est un des avatars imprévisibles de l'Internet. Mais je pense que le net permet des choses plus facilement, mais qu'il ne les invente pas. Je trouve ça un peu ridicule. Déjà, les sites de rencontres, ce n'est pas mon truc. Alors que ça conjugue, je trouve ça encore plus... Je ne trouve pas ça sain, en fait. Je ne suis pas dans le coup, complètement. Je trouve ça génial. C'est bien, ça offre des libertés insoupçonnées, insoupçonnables. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez des sites de rencontres extra-conjugales ? Je ne pense rien. Mais je suis sûr que c'est très bien pour les gens qui veulent l'utiliser. Qu'est-ce que vous pensez des sites de rencontres extra-conjugales ? Que du bien. Ça ne vous choque pas ? Pourquoi on en est, non ? Chaque personne a le droit de vivre comme elle veut. C'est nul. Ça vous plaît ? Non, je ne crois pas, non. Vous n'allez pas sur un site de rencontres comme ça ? Non, il faut au moins avoir le courage de ses opinions. Être un homme, c'est ça. C'est des gens mariés qui rencontrent d'autres personnes pour avoir des rapports ? Je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal et ils ne doivent pas. Si tu es marié, tu es marié, c'est tout. C'est pour certaines personnes, pas pour moi. Vous trouvez ça bien ? Oui. Si les gens ont envie de s'amuser, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas mon truc. Et si c'était le truc de votre mari, ça ne vous arrangerait pas ? Si, carrément. Bien sûr. Pour les autres, mais pas pour vous ? Ah bah oui, c'est clair. Contre. Il y a assez de femmes pour briser les couples et il y a assez d'hommes pour briser les couples. Il n'y a pas besoin de site pour ça. Résultat de ce micro-trottoir, trois profils se dégagent. Un premier, libéral, qui admet complètement cette pratique. Un deuxième, qui est opposé à cette pratique. Et enfin, un troisième, qui se désintéresse complètement de la question. Cette campagne publicitaire n'est pas du goût de tout le monde. Et de nombreuses affiches sont couvertes de graffiti, notamment par des jeunes du mouvement des Veilleurs, proches de la Manif pour tous. Certains d'entre eux ont d'ailleurs écopé de 90 euros d'amende. Rappelons que le devoir de fidélité des époux est expressément énoncé dans le Code civil. La publicité incite donc à violer une obligation contractuelle.